Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui au programme je vais vous donner des idées séries à regarder pendant le confinement et bien sûr des activités que vous pouvez faire pareil pendant le confinement Alors la première partie du coup ça va être les séries et du coup on va finir sur les activités Bon et bien on commence tout de suite Ok alors on va commencer par The Rookie Alors The Rookie c'est une série policière En gros ça parle des policiers du coup vraiment qui commencent à peine leur métier Donc c'est vraiment les nouvelles recrues Et c'est une série qui a commencé en 2018 si je ne dis pas de bêtises ou en 2019 Du coup il y a deux saisons et à partir du 11ème épisode de la saison 2 C'est en sous-titré français Et du coup le reste est en train d'être mis sur la ABC Donc voilà mais sinon toute la saison 1 est en français Donc il n'y a pas de soucis pour ceux qui ne veulent pas regarder en sous-titré anglais Et c'est une série en fait à la fois drôle Et en même temps tu tombes sur le cul Là c'est le cas de le dire C'est réaliste à la fois et puis en même temps c'est léger Et il y a des faits en fait qui sont vraiment réels dans cette série Parce que justement ils se sont inspirés du coup de la police de Los Angeles Du coup la série se passe à Los Angeles Et vous allez voir franchement vous allez adorer cette série Enfin ça plaît à tout le monde je pense Vraiment Voilà Alors je vais vous parler d'une autre série Ça s'appelle Spinning Out C'est une série Il n'y a qu'une saison de 10 épisodes Qui parle en fait de patins à glace Et le rôle principal c'est du coup cette fille là Qui est bipolaire Et du coup on va suivre en fait son évolution En tant que patineuse artistique Et du coup les hauts et les bas liés du coup à sa maladie Et je trouve que c'était vraiment bien fait Parce que du coup c'est une série dramatique Donc c'est pas un truc gay c'est pas ça qu'il faut voir Mais je trouve que c'est vachement bien fait en fait Pour connaître un petit peu plus le trouble bipolaire Bon après c'est une série Donc forcément c'est pas complètement vrai Mais ça se rapproche quand même de la réalité Et donc on découvre que sa mère est aussi bipolaire Tout ça c'est pas tous les jours facile Elle va devoir patiner avec quelqu'un Qu'au début elle peut pas saquer Et vraiment c'est bien fait Donc si vous voulez passer une journée série marathon Moi c'est ce que j'ai fait Et bah en fait le haut vous allez voir Ça va vous plaire Ok alors je vais vous parler d'une série Qui s'appelle Grand Hotel C'est avec Roselyne Sanchez J'espère que j'ai pas écoché son nom Et en fait ce qui est rigolo C'est que l'un des acteurs de Zohuki Bah c'est son mari Donc voilà c'est rigolo Et j'aime beaucoup cette actrice Bon là elle a pas un rôle très gentil Mais c'est quand même une femme de caractère Et tout et du coup je trouve que c'est bien quoi C'est bien fait Et donc Grand Hotel Ça va beaucoup plaire à ceux qui ont aimé Devil's Mates Ouais enfin en gros c'est une série hispanique Enfin c'est tiré d'une série hispanique Si je dis pas de bêtises Et du coup ça se passe dans un hôtel Il y a une fille qui a disparu C'était la cuisinière en fait Dans le resto Et du coup il va y avoir une enquête Et puis on sait pas trop ce qui se passe L'hôtel essaye quand même d'étouffer l'affaire Parce que sinon ça va leur faire de la mauvaise pub Du coup il y a la fille du coup du patron Qui revient après avoir fait Du coup elle va essayer de commencer à gérer un peu les affaires Parce que c'est ce qu'elle veut faire Elle veut reprendre l'hôtel de sa mère Sa mère est décédée tout ça Et donc il va y avoir plein d'histoires Parce que son père il va se remettre avec quelqu'un d'autre Et ça va pas forcément plaire du coup à sa fille Ni à son fils Et du coup il y a plein de petites histoires comme ça Il y a beaucoup de mystères Et c'est vraiment très sympa comme série à regarder Donc je vous la conseille vraiment 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 Alors sinon il y a une autre série que je vous conseille Ça s'appelle Girlboss Alors je l'ai pas regardée C'est avec Brie Trobertson Pour une jeune fille Qui décide de racheter des vêtements de peu de qualité Et en fait elle crée son site internet Et fait croire que c'est des vêtements de luxe Et du coup elle essaye de se faire de l'argent Et du coup on va voir qu'elle y arrive Et puis après il y a des bas Il y a des hauts Et du coup je trouvais ça vachement bien comme série C'est léger mais en même temps ça a l'air vraiment instructif Donc c'est motivant vu que le caractère principal c'est une femme Donc je trouvais ça vraiment bien comme série Ça s'appelle 9-1-1 Je vous ai parlé dans mon dernier vlog Cette série c'est une série sur les pompiers La police Et du coup le standard qui reçoit les appels d'urgence Et c'est léger Et il y a quand même de l'action C'est quand même très prenant C'est un petit peu violent Donc âme sensible s'abstenir Mais je trouve que c'est quand même vachement bien fait Donc si vous souhaitez travailler genre dans la police Devenir pompier Être infirmier Travailler au standard Ou des choses comme ça Si vous aimez ce genre de métier Ou si c'est ce que vous allez faire Vous allez adorer cette série Parce qu'elle est vraiment captivante Et c'est ça aussi qui fait tout son charme Parce que les personnages sont vraiment très attachants Alors on repart sur un peu de légèreté Avec la série Two Brook Girls J'espère que je le prononce bien Je vous l'écris si ce n'est pas le cas Two Brook Girls En gros c'est une série sur deux filles Qui habitent à... Je crois que c'est à New York Je ne suis pas sûre Et c'est vraiment une série très humoristique Donc c'est vraiment très léger Et en fait il y en a une qui est très gentille C'est vraiment cliché Parce qu'il y a une blonde qui fait vraiment pétasse Et voilà C'est un peu Barbie Voilà Donc ça c'est dommage Mais bon c'est quand même très drôle Et du coup il y a la brune Qui a vraiment un caractère de fer Et qui est très rigolote Donc c'est vraiment une série très marrante Autant pour les filles que pour les gars De toute façon Toutes les séries dont je vous parle sont vraiment mixtes Mais ça va beaucoup vous faire rire je pense Et du coup en fait Elles vont décider de créer une boulangerie En fait à cupcake En fait comme elles sont fauchées Elles vont galérer Et c'est super drôle Donc cette série elle date d'il y a quelques années Donc il n'y a pas de soucis Vous n'allez pas être en plein arrêt A la fin de la troisième saison Ou je ne sais quoi Parce que de toute façon Je crois qu'elle est finie Voilà Maintenant je vais vous parler d'une série Un petit peu fantastique Qui s'appelle Charmed Alors Charmed c'est l'histoire De deux soeurs et une mère En fait qui vont découvrir Qu'elles ont des pouvoirs magiques Alors la mère le sait déjà Mais hélas elle va mourir Et du coup les deux filles vont se retrouver comme ça A se demander pourquoi Enfin pourquoi il y aurait eu des trucs bizarres Comme ça Des trucs surnaturels Pourquoi elles arrivent à faire certaines choses Que normalement elles ne peuvent pas Et au fur et à mesure Elles vont comprendre qu'en fait Ce sont des sorcières Et alors il y en a une Qui va plus l'accepter de l'autre Tout ça Et franchement si vous cherchez une série fantastique Vous allez adorer cette série Alors on va passer un peu Dans la science fiction on va dire Et je vais vous parler de la série Manifest C'est l'histoire en fait De plein de personnages Qui vont prendre un avion Et qui vont atterrir Sauf qu'en fait Là où ils vont atterrir Ils vont être projetés dans le futur On ne sait pas trop Parce que leurs proches Et la police et tout Vont pas en revenir Bah qu'ils soient revenus Parce que 5 ans se sont découlés Et du coup Les familles des passagers Pensaient qu'ils étaient morts On n'a pas compris Pourquoi l'avion avait disparu Tout ça Et du coup Ça va se nouer Autour de ce mystère Pourquoi ils sont revenus Que 5 ans plus tard Alors que les passagers Ont l'impression D'avoir fait un vol normal Et voilà Il va se passer plein d'histoires Et puis au fur et à mesure On va découvrir un peu Bah pourquoi du coup Ils ont disparu Voilà C'est tout pour les séries Je vous mettrai les liens Enfin pas les liens Mais les noms des séries En barre d'infos Et on va passer du coup Aux activités à faire Pendant le confinement Alors vous pouvez Regarder une série Je pense que je vous ai donné L'embarras du choix Si vous n'avez pas eu d'inspiration Dans cette vidéo Je vous propose d'aller regarder Ici ou ici J'en ai sorti une autre Il n'y a pas longtemps Les séries sont assez récentes Sinon vous pouvez aussi Lire un bon livre Il y a énormément de e-books Gratuits sur la FNAC Je vous mettrai le lien Juste dans la barre d'infos Comme ça vous aurez vraiment L'embarras du choix Il va y avoir 1000 livres Voir même plus Donc que ça soit Des livres pour le développement personnel Ou alors juste un roman d'amour Ou un roman policier Ou même pour travailler Le bac ou quoi que ce soit Je vous mets le lien Vous allez être servis Sinon vous pouvez aussi Appeler un proche Par exemple vos grands-parents Si vous avez la chance D'en avoir toujours Moi j'essaye d'appeler mon grand-père Au moins une fois par semaine Parce que comme il est tout seul Forcément il se sent seul Donc l'appeler Ça lui permet de détendre un peu L'atmosphère Et qu'il se sente moins seul Donc vous pouvez très bien Faire ça vous aussi Vous pouvez en profiter Pour faire de la cuisine Préparer des bons petits plats Pour une fois vous avez le temps Ça se reproduira pas tout de suite Donc profitez-en Préparez des choses Que vous n'avez jamais pu faire A cause du temps Si vous avez des frères et soeurs Ou vos parents à disposition Vous pouvez faire des jeux de société Ensemble Ça va vraiment vous plaire En tout cas moi j'adore en faire Avec ma famille Et si vous êtes tout seul Vous pouvez aussi télécharger Des applis sur votre téléphone Ou même sur votre ordinateur Vous pouvez faire du yoga Ça va vous détendre Ça va même détendre vos muscles Et tout Donc si vous avez des douleurs Articulations Dos, tout ça Ça va vraiment vous aider Ou alors vous pouvez apprendre Une nouvelle langue Avec Babel par exemple Ça peut être l'occasion Là on a du temps Donc autant en profiter Ou bien sûr Vous pouvez faire du sport Je vous mets plein d'exos à faire Que ça soit sur Instagram Sur TikTok Ou alors sur Youtube Vous pouvez aussi écouter des podcasts Il y en a vraiment plein Sur Youtube Sur Spotify Sur Deezer Vous avez vraiment l'embarras du choix Dans tous les sujets possibles Et inimaginables Ou alors vous pouvez faire un album photo aussi Avec l'application Neveo Qui vous offre deux mois gratuits Pour un livre de 50 pages Pendant deux mois du coup Et du coup c'est gratuit Avec mon code soutien Je l'afficherai juste ici Voilà Et je vous mettrai le lien de l'application Dans la barre d'infos Vous pouvez aussi trier votre téléphone C'est le moment de faire la place Ou même votre armoire Tout ça Nettoyer vos chaussures C'est l'occasion Et même faire du jardinage Et si tout ça s'est déjà fait Vous pourrez tout simplement Vous relaxer Et prendre un bon bain Si vous avez la chance D'avoir une baignoire Voilà J'espère que la vidéo vous a plu Et je vous dis A samedi prochain Pour une nouvelle vidéo Ciao Prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo